J'ai acheté à Pogba, 385 000 crédits, il y a moyen que je perde un peu de crédit parce que je pense que ça va encore baisser ce soir. Ouais, Vizite, j'avais bien kiffé, donc je pense que je vais kiffer aussi Vang. Il y a qui que j'ai acheté aussi ? Carlos Vela. Alors lui, c'est... Je n'avais pas vu ses stats en finition hier quand je l'avais vu en concept. Il a 92 et 91 emplacement offensif. C'est une dingue ! C'est très bonne stat en passe, très bonne stat en dribble. Endurance, c'est très faible. Vitesse, c'est très faible. Mais en soi, il a une bonne accélération, donc ça va speeder vraiment sur les premiers contrôles. Après, en tir de loin et en puissance de tir, pareil, je pense les enroulés, ça peut faire du sale aux adversaires. Et puis le dernier joueur que j'ai acheté, c'est à Podance, 70 000 crédits. Donc lui, il est tout petit. Je pense qu'il va me faire beaucoup penser à Alejandro Gomez. Les cartes que je veux dans mon équipe ultime, donc mon équipe fin de jeu, Ronaldinho, Zidane et tout ça, bref, je l'ai vu en meilleure carte. Je ne sais pas si vous, vous êtes pareil que moi, mais quand vous avez un joueur que vous kiffez et que vous le voulez, même s'il est en swap, gratos ou je ne sais pas quoi, tu vois, tu veux sa meilleure version et tu t'en fous des autres. Moi, c'est un peu le cas pour Ronaldinho, pour Zidane et pour Vidic en termes d'icône pour l'instant. Après, pour les autres, j'aimerais bien avoir Xavi, mais Xavi, je ne pense pas qu'il m'intéresserait tant que ça. Genre, s'il tombe en prime, en swap, il y a moins que je craque, tu as vu. Aido, il ne sert à rien. J'ai Koundé invendable, Varane invendable. Si je n'avais pas paqué Varane, je l'aurais pris Aido. C'était d'ailleurs ce qu'on avait dit. Ça va me rappeler des souvenirs, parce que l'année dernière, avec lui, on a fait hors d'eux, quand il était argent. Enfin, il est toujours argent, je crois. Elle est lourde, son équipe. Même fils en rouge, l'ami Promesse, Gravenberch, Neymar. Pas mal. La phase de Vela, les gars, je pense qu'on l'a tous vu, mais même moi, ça m'a surpris. Ouais, je compte faire Bolastie, bien sûr. Allez, Varane. Oh, putain. Malheureusement, le but. Bien joué, ça, Félix. Ouais, Wamangu, en tout cas, là, il a marqué deux fois encore. Avec un penalty. Il avait marqué, je crois, dernièrement. Il m'a béniqué, but. Ouais, but. Heureusement que Félix est là, bordel, 90e. Et là, tu vois, on peut dire, j'ai tiré n'importe où. Et là, je peux me dire, tu vois, regarde, je mérite. J'ai fait 40 tirs. Alors que sur les 11 tirs cadrés, il y en a 5 qui sont dangereux. Alors qu'en vrai, ce serait 5 tirs cadrés vraiment dangereux contre 3. Vela Rabi, intéressant, c'est... Je ne le vois pas souvent, Vela Rabi. Je pense que Vela, il va être fort. On va le maîtriser, Carlos Vela. Bien joué, Carlos Vela. Et là, je vais le maîtriser, on vous a dit. On va le maîtriser. Regardez les caractéristiques, les gars. Tire en finesse, c'est grave utile. Mais si, là aussi. Mais si, quand tu arrives dans ce positionnement-là, c'est sévère. Non, on doit marquer sur le petit pont. C'était ça, les Futma sur le 17. Tu avais des SBC tous les jours. Tous les jours, tu avais des SBC. Et des SBC joueurs, il n'y avait aucune carte dans les packs. Malheureusement, cette année, et au final, ils ont raison parce que c'est une entreprise. Tu as vu, il faut faire de l'argent. Mais ouais, ils mettent tout dans les packs. Et ils mettent très peu en SBC. Là, on a qui ? On a Bollassi et deux cartes en SBC, du coup. Après, ils ont raison, gros. Les gens, ils mettent toujours de l'argent. Donc, gros, ils ne vont pas se priver. Ça me paraît tout à fait logique. Lui, il a calé CR7 avec son Félix. Il y a aussi Bruno. Il a Alessandrini. Il a mis Mendy à droite. Ouais, bien joué. Ah, c'est ça qu'on veut voir Carlos Vela. Salut, Gladen. Non, j'ai un mec. Il a fait le trio, là. Promesse. Grand Baird, je n'ose pas prononcer son blase à lui parce que je vais décorcher comme il faut. En plus, il est hors-jeu. Non, mais j'hallucine. Il a mis 15 piches pour donner le ballon. Je suis finito. Ben là, je ne joue pas très bien. J'ai l'impression que mes joueurs, ils ne veulent pas... Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois ce que je veux dire ou pas ? J'ai l'impression que mes joueurs, ils ne veulent rien faire. C'est relou cette sensation où tu sais que le jeu, il a envie de t'enculer. Et c'est débile. Mais... C'est très bien que moi, je ne me plains pas pour rien du tout, tu vois. Je pense que... Vous le savez déjà, tu vois. L'ingéphélix. L'ingéphélix. Vraiment, il pue du cul au black. Il pue du cul. C'est merveux, frérot. Il n'y aura pas d'augmentation, espèce de trou de balle. Je vous promets les gars, tous les week-ends, mes défaites, elles sont géniales. Franchement, je pense que tous les week-ends, vous vous rigolez. Moi, je ne rigole pas malheureusement. Il a pris un up au black, il n'est encore plus claqué. C'est quoi cette dinguerie, gros ? Même les pénaltys, je dois en arrêter deux. Alors que je vais... Hop. Ah tiens, on va mettre Neto. Walker en décès. Hop. Hop. Bon, non, non, on gagne. Pop, il est éclaté. C'est quoi ? Mais t'as 91 en finition. Arrêtez de me mettre dans la sauce, là, mes joueurs. On se met sur son pied gauche, exprès. Voilà, merci, Carlos Vela. Spéciale. La spéciale. Bien joué, Nani. On a enfin marqué une roulette avec Nani. Bien joué. Mbappé, il est au black. Eh, la vie de moi, j'espère qu'il est nul au black. Non, là, là, il n'y a pas de... Non, là, il n'y a pas de... Là, il n'y a pas de blague. Il n'y a pas de haut blague. On la connaît, cette douille, où toi, quand tu testes un joueur, il est éclaté. Et quand tu l'affrontes en fut champion, tu te fais trouver les fesses. Ah, c'est très bien. Bien joué, Félix. Bien joué. Oh, là, 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 la peau danse. Comment il s'est bien placé, là, pour une fois ? Il y a Van Der Sar, ça doit être le SBC. Van Basten. Bien joué, là. C'est magnifique. Je l'ai vu sur Van Basten, je pensais pouvoir le contrer avec Varane. Eh, pas dans ça. Voilà, tu vois, Nani, c'est un peu mieux dans l'axe. Félix, la défense, bon, classique. Félix. Sante. Allez, Sandrini. Pour moi, Koundé a toujours été bon, donc je ne vois pas une grande différence, mais peut-être qu'un mec qui va trouver Koundé pas ouf, ou qui va manquer un peu en stats, quelque part, en défense ou en passe, ou même en physique, il va peut-être le trouver meilleur, tu vois. Mais moi, je ne vois pas trop de différence, parce que je le trouvais déjà très bon, de base. Celle-là, je le vois de plus en plus. Il fait très, très mal, celle-là. Je ne vais pas l'avoir. Qu'est-ce qu'ils me font en passe, là ? Ah ouais, qu'est-ce qu'ils me font en passe, là ? Il est fort, il est fort. Il joue méta et tout. Il est trop fort, le mec. Il est excellent. J'ai mangé un carton, en plus. Oh, DJ, DJ ! DJ Okocha ! Bien joué. Il n'y a qu'à voir les équipes, personne n'essaie de tester un truc. Personne ne joue compliqué, quoi. Bien joué, voilà. Bien joué, j'ai failli croquer, on l'a tous vu. Bien joué, j'ai failli croquer, on l'a tous vu. On achète des Okocha pour faire des passements de jambes. N'importe quoi. Bien joué, mec. J'ai un jeune œil. Il est fort, le mec, franchement. Rien à dire, regarde. Il est fort. Il est très fort, le mec. Bien joué, Nani. Je ne dois pas autant galérer, en fait. C'est ça que je veux dire. Tu vois bien que le mec, il n'est pas fort. Regarde, regarde. Il va lancer son Alessandrini. Encore une fois, tu vois, chaque début de FIFA, c'est cool, parce que les gens, ils ne savent pas comment jouer. Ils attendent des pros pour savoir comment il faut jouer. Au début de l'année, qui faisait des croquettes ? Pas grand monde. La majorité souhaite que ce soit très facile à défendre, à dribbler, à presser, à attaquer. Les gens, ils ne veulent pas un FIFA difficile. Regarde, lui, comment il joue. Ce n'est pas difficile à faire, tu vois. Il ne veut pas un jeu difficile. Il se met ici et il attend la paille. Il fait ça. Voilà. Et ensuite, il fait un gros centre. Il n'y a personne, mais je centre quand même. On ne sait jamais. Ça peut faire un bug. Et ça peut marquer. Regarde, tu vas tirer à droite et tire au milieu. Ou alors, tu vas tirer à droite, mais je vais rester au milieu. Ok. Vela était très bien. C'était le meilleur joueur que j'ai pu tester aujourd'hui. Nani était sympa. Il était bon, mais... Vous le savez très bien, la vitesse. Malheureusement, il n'a pas de vitesse. Il a une bonne accélération. Donc, contrôle, bim, il accélère. Mais ensuite, il se fait rattraper en deux secondes. Mais dans l'ensemble, il était cool à jouer. Il nous a d'ailleurs sauvés dans le dernier match. Baudence, par contre, on a rigolé. Mais vraiment, il n'était pas très fort. Pogba, je n'ai pas testé sa version régulière. Donc, je ne sais pas si c'est une grosse différence. Mais je pense que c'est un peu trop cher. Je pense que sa version régulière, ça suffit amplement. Il est bien amusé comme d'hab. Même s'il y a toujours comme d'hab. En vrai, il y a 2-3 matchs qui sont un peu relou à jouer. C'est comme ça. Il faut faire avec. C'est vrai que sur le coup, c'est frustrant. T'as envie de tout casser. T'as envie de rager. T'as envie d'insulter. T'as envie de faire ci, de faire ça. C'est la vie. C'est la vie qu'on mène. Et qu'on mènera pour l'instant. Donc, du coup, il faut faire avec. On continuera ce fut champion. Et on changera aussi l'équipe. Parce qu'on va jouer avec cette équipe. On va tester Bernard Silva et Sancho en version briseur de record, je crois. Et voilà, on va essayer de faire hors 1. Si on peut faire élite comme d'hab, on va essayer. Mais en vrai, je ne me fais pas trop de plans sur la comète. Bref, bonne chance pour Futchampion. Bonne chance pour vos packs. Et on se capte demain pour la suite et la fin de Futchampion. Tiens, tiens, les mecs. Musique